Hello, coucou, hello, bonjour, vous m'entendez bien? Hello, personne qui nous rejoigne, coucou, je ne suis pas en avance, je n'ai pas encore coupé mon patron, alors en attendant que tout le monde arrive, j'essaye de rattraper ce retard. Dites-moi si vous m'entendez, c'est bon, vous m'entendez bien? Ah, top, super, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue, bienvenue, alors du coup, aujourd'hui, c'est un live qu'on va partager avec Gaëlle et c'est elle qui a créé ce tuto pour vous, donc je serai son élève aujourd'hui et vous pourrez coudre, on va coudre ensemble un étui à lunettes en cuir. Est-ce que certains vont faire leur étui en même temps? Coucou, bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Alors, est-ce qu'on pourra revoir le live? Oui, le live sera disponible en IGTV, aussitôt qu'on finit, je le partage en IGTV et vous pourrez voir le tuto, tout le replay, pas de problème. Ah, top, Camille le fait en même temps. Coucou Gaëlle, ça y est, Gaëlle est là. Alors, comment je fais pour t'inviter? Est-ce que tu m'as envoyé une demande, Gaëlle, pour participer au live? Oui, en tout cas, moi, je t'inviterai tout de suite. Coucou, coucou. Tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, ça va, super. Désolée, je n'étais pas en avance, alors je coupe vite, vite. Tu sais que j'étais exactement dans la même chose, je faisais exactement la même chose. Ah, d'accord. C'est bon, j'ai la base. J'ai la base, je pense qu'on pourra couper au cutter rapidement. Eh bien, je te présente, vite, tu me dis, si je dis des bêtises. Bon, alors moi, je suis hyper contente, j'avais trop envie, dans toute cette série de live qu'on vous propose en ce moment, avec Julie sur ce compte, j'avais trop envie que Gaëlle nous propose un joli tuto parce que, bah, t'es hyper créative. On connaît aussi beaucoup tes jolies illustrations, tous les jeudis, je crois, sur ton compte. C'est ça, exactement. Et donc, voilà, t'as déjà cousu plusieurs kits, Mélanie F. Oui. Et voilà, moi, ça m'a paru un peu une évidence de te proposer de partager ce moment ensemble. Et surtout, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai absolument rien fait de toi, qu'il y a trop de kitson pour nous. Et je t'en remercie, c'est génial. Et je pense que c'est une petite idée de cadeau, facile, rapide et qui fait son effet. Donc, on peut prendre du plaisir à le coudre et ensuite, plaisir de l'offrir ou de se le garder pour toi. Oui, c'est ça. Ou d'un coup de dos. Aussi. Il n'y a pas d'obligation à la générosité. Et oui, du coup, je me suis dit, ça peut être pas mal. Là, ça peut être garçon ou fille, même pour enfants. C'est vraiment le cadeau à offrir pour tout le monde, quoi. Oui, on en a tous besoin au final, au moins en été. Oui. Et puis, ceux qui portent des lunettes. Moi, j'ai des lentilles là, mais d'habitude, je porte des lunettes. Donc, c'est pas mal aussi. Alors, toi, t'as déjà fait ton premier étui. Tu l'as partagé sur ton compte. Il est trop beau. Et tu l'utilises déjà ou pas ? Ce sera pour offrir ? Non, celui-là, c'était pour moi. Ah oui. Je l'ai bien pour moi, pour les lunettes de soleil, pour l'instant. Et celui qu'on va faire aujourd'hui, ce sera pour offrir. D'accord, OK. Tu le fais en quelle couleur ? Je me rappelle plus. Tu refais un léopard ou tu as… Ah non, c'est paillettes. Ah ! Alors, moi, je ne savais plus en quelle couleur tu faisais. J'ai dit, moi, je vais faire de la paillette. Je pense que ce sera pour offrir aussi. Et du coup, moi, je pars sur du moutard pailleté. Bon, alors aujourd'hui, on est dans la paillette. C'est Noël. Oui, c'est ça. Oui, c'était l'occasion. Mais bon, il était trop beau. Le léopard, il est magnifique aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu vas écouter toi pour le montrer ? Ah, il y a Diana. Coucou, Diana. Gros bisous. Oui, je vais vous le montrer. Hop. Donc, il est là. Voilà. C'était tout simple. Mais moi, c'est bien ce que j'aime. Le genre de choses très simples, efficaces. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour faire des trucs trop sympas. Ouais, en plus, en fait, en vrai, il n'y a pas énormément de couture. Il y a les côtés, le petit nœud ici. Et puis bon, après, le reste, les petits pompons, c'est la colle. C'est de la colle. Je n'ai pas fait de piqûres. Je ne sais pas si toi, tu fais des piqûres. Parce que c'est un peu épais pour ma machine. Non, non, non. Ça tient très bien. Je colle. Je colle juste. Je maintiens avec une petite pince. Et puis après, c'est bon. J'ai fait pareil. Cool, cool, cool. Je termine juste de couper. Je n'ai pas coupé le petit pompon, le patron. Moi non plus. Ah, toi, tu coupes le patron. Alors moi, je ne coupe pas le patron. Je coupe un rectangle direct. Je fais trop à l'arrache peut-être. Qu'est-ce que tu as dit ? Je fais comme toi. Alors pour toutes celles qui sont là mais qui n'avaient pas vu avant, Gaëlle a créé un patron qui est téléchargeable via son profil. Vous pouvez cliquer sur le lien dans son profil. Et le patron, je l'ai. Donc, je le mettrai aussi à disposition sur mon site melanief.fr. Mais ce n'est pas encore fait. Donc, vous pouvez aller le voir du côté de chez soi, de chez Gaëlle. Et comme ça, en fait, vous avez deux pages à quatre à imprimer. À taille réelle. Bien faire attention d'imprimer à taille réelle pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et puis ensuite, on découpe son gabarit. Ensuite, on va couper le cul. Et coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent. D'ailleurs, j'avais partagé mais je n'avais pas redit. Je vais peut-être redire quand même que c'est sur ton compte et pas sur le mien. Le live ? Oui. Je ne sais pas si ça apparaît, si je suis en live avec toi ou pas. Non, je ne sais pas. Je crois que quand tu es en live avec quelqu'un, les personnes qui sont connectées, il y a une petite apparition, tu sais, en haut du... Oui, ok. Voilà. Il dit Gaëlle est en live sur tel compte. Hop. Après, tout le monde n'est peut-être pas hyper disponible à 14 heures. Donc, on mettra bien le replay pour que toutes les personnes qui avaient envie de participer, enfin, qui avaient envie de faire l'étui à lunettes puissent le faire. Et voilà. L'avantage du live, c'est que vous pouvez nous poser des questions. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, des remarques, des blagues, allez-y. Et voilà, voilà. Et oui, surtout que... Enfin, en fait, les questions, en plus, après, ça peut aider pour ceux qui vont suivre leur effet, quoi. Donc... Ouais, 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 ouais. N'hésitez pas. Oui, des questions techniques. Même, ça se trouve, il y aura peut-être des questions sur, justement, le cuir, des conseils, tout ça, ce genre de choses. Voilà. On est... Enfin, on n'est pas... On n'est pas... Brigitte, vous pouvez poser des questions. Si c'est question couture, couture cuir, on prend. Ouais, je pense que tu t'es connu mieux que moi, quand même. Oh, je sais pas. C'est ta spécialité, quand même. Ah, ben oui, c'est vrai que moi, c'est quand même ma matière de prédilection. Ça fait quelques années que je fous du cuir. Mais ma motivation, c'est justement de démocratiser ça, de désacraliser le truc, de dire « Ouh là, c'est du cuir. » Non, allez-y, testez, essayez. Enfin, moi, je trouve que c'est une super matière et il faut juste dépasser l'appréhension de coudre du cuir et ensuite, on fait de jolies choses. C'est pour ça que j'avais pas envie d'être la seule à animer des lives parce que justement, il y a peut-être ce côté de dire « Ouais, mais toi, t'as l'habitude et tout. » Et c'est important pour moi de proposer justement à des personnes comme toi qui ne fais pas ça tous les jours. Non. T'as cousu quoi ? Deux kits ? Oui. Ouais, deux kits. T'as cousu deux kits. Et voilà. Donc, ça fait pas toi une experte internationale, machin. Mais tu les as faits et ça s'est bien passé, je crois. Ah ouais, ça vient. C'est aussi pour dire ça, si ça vous fait envie, lancez-vous. C'est ça. Non mais oui, franchement, en plus, tes explications à chaque fois, c'est hyper clair. Tu suis tous les trucs. Je n'ai pas eu de me dire « Tiens, je n'ai pas compris quelque chose. » Tes étapes sont hyper simples et je crois que je suis en train de me dire. Je crois que le vrai cuir, là, c'était en fait le premier kit, c'était avec les chaussons. Avant, je crois que je ne suis même pas sûre d'avoir déjà cousu du vrai cuir avant. Avant ? Oui. C'est pas une matière accessible. Il y a déjà cette appréhension et il y a le fait qu'on ne trouve pas du cuir dans toutes les merceries. Et donc, c'est ça l'idée. C'est d'aller vous chercher de vos cuirs et de vous les proposer, des jolies paillettes, des jolis motifs, des unis. Et aussi, ça vous permet d'avoir la matière et de faire des jolis kits. En tout cas, moi, j'y mets tout mon cœur. J'ai vu qu'il y avait une petite question, donc je l'ai affichée. Est-ce qu'il faut absolument avoir un pied de biche en téflon pour le cuir ? C'est recommandé. C'est recommandé parce que c'est vraiment le pied qui est adapté au cuir et à toutes les matières plastiques, toutes les matières un peu difficiles à entraîner. Donc, tout ce qui est simili-cuir, PVC, tout ça, poil ciré, tout ça. Après, ce que vous pouvez faire si vous n'en avez pas, vous pouvez faire un essai sur une chute, voir comment votre machine se comporte. Si ça galère à entraîner, peut-être qu'il faut investir dans un pied et puis vous vous en servirez toujours après pour à chaque fois que vous aurez à coudre ce type de matière. Ça aide beaucoup. Alors, et les aiguilles cuir, c'est pareil. La pointe est vraiment faite pour cette matière, donc c'est l'idéal. Après, essayez chez vous avec ce que vous avez. Des fois, ça va très bien. Et des fois, non, ça saute des points, c'est pas beau, c'est galère. Eh bien, à ce moment-là, équipez-vous bien. Alors, la gestion des épaisseurs fait peur. Donc, la gestion des épaisseurs, ça va, oui, il faut une machine qui accepte les épaisseurs. Si vous avez déjà cousu un manteau, du jean, avec votre machine, vous pouvez supposer que c'est bon, ça va y aller. Et surtout, quand on coudre du cuir, on y va tranquillement. Faut pas s'imaginer qu'on va coudre du cuir comme de la peau. Allez, c'est pas possible. On pique vraiment limite point à point et vraiment y aller tranquillement. C'est ça, mon conseil pour coudre du cuir. Alors, il y a Fatih qui demande. Tu mets la vente de morceaux de cuir pour en faire un. Il y a des coupons. Sur le site, il y a des coupons de cuir qui peuvent être achetés seuls en dehors des kits. Et du coup, vous pouvez acheter un coupon et refaire plein d'étruis à lunettes ou faire tout autre projet qui vous plaît. C'est des coupons 40 par 40. Quoi ? Il y a le code promo aussi. En plus, il y a un super code promo. Oui. C'est GALMF, c'est ça ? Oui, GALMF, mais tout en majuscule. Tout en majuscule, G-A-E-L-M-F-10. Et c'est encore valable. Une semaine, vous avez 10%. Voilà pour la pub. Alors, je regarde. Merci pour l'info. Je regarde si j'ai loupé des questions. Quel fil doit-on utiliser ? Un fil polyester. Un peu épais si vous avez, mais là, j'avoue que je suis enfilée en fil normal. Oui, moi aussi, j'ai mis un fil normal. Je ne suis pas fait épais. Il y avait Barbara qui faisait un coucou aussi. Coucou, Barbara. Ok. Bon, du coup, on va pouvoir commencer à… Ouais, on papote, on papote. On a du boulot. Bon, du coup, je vais vous donner pour me mettre au-dessus. Ok. Moi, je reste comme ça et vous me dites… C'est ça, le truc-là. Tu te retrouves en bas. J'espère qu'on va bien voir ce que tu fais. De toute façon, on y va tranquillement. Alors, je me fais le rangement. Je me mets ici. Là. Hop. Attends, je me décale. Ça va ? On voit bien, là, non ? Ouais, parfait. Oui, oui, parfait. Bon, du coup, on a… Vas-y, je te laisse. J'arrête de parler. Moi, je fais ce que tu dis. Bah, du coup, on va commencer par couper la grande pièce. Tac. Alors, attends, je me place pour être bien en face de l'écran et pour ne pas gaspiller aussi le cuir. Et voilà. Pareil, je cherche la place… Enfin, l'emplacement qui me permettra d'utiliser le moins de cuir possible. Oui. Alors, du coup, toi, tu vas couper à la paire de ciseaux et moi, ça va être au cutter. Comme ça, on va pouvoir voir les deux façons différentes de couper. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets aussi des poids dessus. J'arrive, je vais chercher mes poids. Ouais. Du coup, moi, vu que je vais couper au ciseau, je trace. J'utilise mon gabarit pour tracer sur l'envers du cuir, bien sûr. Hop, je mets mes paillettes de l'autre côté. Tac. Moi, je fais tout simplement au stylo, mais c'est vrai que ça peut être bien de tracer avec un… Vous savez, les frictions, là. Comme ça, vous balancez un peu de chaleur dessus et vous avez les tracés qui s'enlèvent. Il y a Yannick, là. En revanche, Yannick, il demandait quelle épaisseur de cuir doit-on prendre ? Pour faire… Pour faire des cuirs, il faut qu'ils soient un peu rigides. Mais nous, on n'est pas sûr du cuir ultra rigide. Ces cuirs, ils font un millimètre, un millimètre d'épaisseur. Oui, oui, ils ne sont pas trop épais, les tiens. Après, ils ne sont pas trop épais non plus, mais non, mais c'est pour que ça passe. Ouais. Hop, tac, et tac. Alors, moi, c'est vrai que pour couper le cuir, j'utilise souvent mes ciseaux. J'ai deux cartes que j'ai mis. Celle-là, j'utilise depuis super longtemps. C'est fait pour les matières un peu épaises et c'est trop bien. Ah oui. C'est plus cas. Et j'utilise mon cutter rotatif, mais que sur les lignes droites. D'accord. J'ai peur. Alors, je ne fais que sur les lignes droites. Et sur le cuir, du coup, parce que c'est ça que… Enfin, moi, je me fais toujours au stylo, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, normalement, pour tracer sur le cuir ou pas ? Ouais, moi, je me fais toujours au stylo. Quand je trace sur des… Normalement, pour bien travailler le cuir, en général, on trace avec, tu sais, les stylos argentés. Ça se voit bien. J'en ai un et je l'utilise sur mes cuirs faussés. D'accord. Voilà. Mais sinon, moi, je fais toujours au stylo. Je ne m'embête pas trop. Mais ça peut être aussi bien d'utiliser les stylos friction. Comme ça, après, tu… Oui, tu gommes. Tu te mets un peu au loin et un petit peu de vapeur du fait et ça semble être que tu n'as plus de tracé. D'accord. Du coup, là, il faut se faire aussi les petits marquages sur les côtés. Alors, du coup, on ne fait pas d'entaille. On se fait juste un petit… Un petit trait, oui, avec le stylo. Oui, je fais juste un tout petit trait qui ne se verra plus trop après. Alors, bonjour. Est-ce que le pick-me-up… Est-ce que le pick-me-up… Les pailletés vont revenir ? J'attendais Noël pour me les offrir. Eh bien, non. Désolée. Désolée, non. Ce n'est pas prévu pour l'instant. Mais on a des jolis pailletés. Alors, j'ai deux jolis pailletés. On est en train de les faire. C'est le moutard de pailleté et le vert de gris pailleté. Et ouais, non. Je suis passée un peu à d'autres coloris pour varier un peu. Le rose pailleté l'an dernier. Mais, oh là là. C'est hyper ténité. Oh là là. Je ne sais pas combien de fois j'en ai recommandé. Mais du coup, au bout d'un moment, quand même… Enfin, moi, j'avoue que j'avais envie de voir d'autres cuillères. Je le trouve toujours très beau. Mais c'est sympa aussi de renouveler la gamme de couleurs. Donc, désolée, trois chichas. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Après, il y a des nouveautés. Il y a les imprimés Léopard et Etoile qui sont… Je n'avais pas d'imprimé jusque-là. Et là, je suis trop contente d'avoir trouvé ces cuirs. Et moi, j'aime bien le lila, là. Aussi. Le quoi ? Ah, j'étais mal entre… Le lila. T'entends plus ? Le lila, ouais. Il est trop beau. J'en ai… J'ai vraiment apprécié ce lila quand tu l'as sorti, là. Ouais. Et ouais, mais c'est une couleur hyper tendance, là, cet automne-hiver. Et j'avoue que j'ai commandé ça… Je ne sais pas, j'ai commandé en mai. Je n'étais pas du tout au courant. En plus, ce n'est pas une couleur qui m'attire trop de base. Mais là, je ne sais pas. J'ai eu envie. Et je pense que j'ai eu un peu de flair sur ce coup-là. Et il est trop beau. Ouais. Moi, du coup, j'avais pris le kit pour faire à ma sœur et elle était trop contente. Ouais. Avec la petite inscription. C'était quoi ? Live your dream. Live your dreams. Vie ton rêve. Yes. Ah, vous montrez. Ça, alors, moi, j'ai coupé ma pièce principale. On coupe tout d'un coup ? Ce sera fait ou pas ? Oui, 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 oui. On va tout couper. Parce que comme il n'y a pas non plus énormément de couture… Regarde s'il y a d'autres questions. Je termine juste les pointes à la paire de ciseaux. on a combien ? Et du coup, vous, enfin, ceux qui sont connectés, là, vous… C'est la première fois que vous cousez du cuir ou vous en avez déjà fait ? Je ne sais pas s'ils vont répondre. Est-ce que vous avez déjà… Si, si, du coup, est-ce que vous avez déjà commis du cuir ? Alors, je sais que là, avec nous, il y a Camille qui fait les tueux à lunettes en même temps. Peut-être Fatille aussi. Je ne suis pas sûre. Hop. Alors, du coup, pour la deuxième… Après, je pense que peut-être que les personnes, elles sont en train de couper leur pièce aussi en même temps. Ouais. Alors, pour la pièce, donc, c'était la petite bande. Oui. J'ai fait au cutter. Oui, ben oui, c'est plus simple. Alors, soit, en fait, vous tracez votre ligne directement avec la règle ou vous mesurez… Je ne sais plus, je crois que j'avais mis peut-être 8 mm. Je ne sais plus combien j'avais mis. J'ai fait à l'œil. Je suis trop une mauvaise… J'ai juste pris le bord de mon petit morceau de cuir et j'ai coupé. Attends, il manque les pompons. Bon, attends, je me montre le bon exemple, alors. Ouais. Alors, faites ça comme moi. Non, t'inquiète, moi aussi, des fois, je fais à l'œil. Alors, donc là, ici… Attends, je mets un peu plus haut pour que tout le monde puisse voir. Moi, je mets ma petite bande et je vais mettre des petites pinces, en fait, tout le long. Donc, bien sûr, en fait, quand on travaille le cuir, il vaut mieux mettre des pinces et pas mettre des épingles parce que ça trouve votre pièce de cuir. Et puis même, ce n'est pas très pratique parce que c'est un peu épais à piquer. et ceux qui n'ont pas de pinces, vous pouvez utiliser donc soit des passes en linge, il y en a qui, je sais, qui utilisent des trombones. Tu as d'autres idées, toi, Mélanie, autrement, pour remplacer les trombones ? Et pour le patron, je suis en train de penser… Tu sais, il y a des sprays, des bonnes de colle en spray temporaire. Ça, ça peut être bien. Ah oui, oui, oui. Juste pour positionner ces pièces-là, j'avoue. C'est ça, et tu le… Ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est pas bête, ça aussi, comme idée. Bon, j'avoue que moi, je pose juste, je maintiens avec une main et avec l'autre main, je trace. Et puis, pour tout ce qui est… Dès qu'il y a des lignes, moi, j'utilise cette règle-là. Tu sais les règles de patroie ? Ah oui, oui. Parce que c'est génial. Du coup, tu sais où t'en es. Tu peux faire des… des perpendiculaires. Tu sais à combien t'es et c'est pour ça que tu gagnes un peu de temps. Je crois qu'il y en a qui ont répondu. Ah mince ! En fait, je suis bloquée. Il faut que je fasse descendre. Ah oui, mince ! Alors, oula, oui, pardon. J'ai pas vu, j'étais bloquée sur des coucous. Alors, j'ai déjà fait des sacs. Première fois pour Camille. Tout va bien se passer, Camille, en plus. On n'a pas beaucoup de couture. C'est un super projet pour se lancer. Alors, tac, tac, tac. Première fois pour Ay-Karam, para. Pardon. Et du coup, tu fais l'étui avec nous, je pense. Super, trop bien. Jamais cousu, je regarde. Et bien comme ça, Sylvie, tu verras et tu verras si ça te donne envie d'essayer. Ah oui, il y a Xena qui te laisse des pinces de bureau. Ah bah oui, des pinces à dessin. Ah bah oui, clairement. Du coup, ma petite lanière et mon pompon. Pardon ? Non, non, j'ai coupé ma petite lanière, il manque le pompon maintenant. Ah bah moi aussi, il faut couper deux fois. Ok. Hop. Je vais coudre avec du simili. Eh bah oui, pas de souci. Pas de souci, on peut utiliser du simili. Tu peux peut-être le doubler ? Qu'est-ce que t'en penses ? En simili, tu l'aurais doublé ou pas ? Bah oui, du coup, j'avais vu dans les commentaires qu'il y en avait qui le faisait carrément entièrement en tissu aussi. Bon après, je trouve ça plus avec les bords. En tissu, il faut peut-être mettre une couche de molleton pour quand même que ça protège un peu. Mais oui, on n'est pas sectaire, on peut tout filer. Par contre, il faut penser à rajouter les marges de couture, par contre, ceux qui veulent faire… Si vous doublez, oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que oui, nous là, on va piquer assez près du bord. Oui, il faut que tu rajoutes quoi ? Un centimètre tout autour de la pièce ? Oui, voilà. Un centimètre ou 0,64 en fonction de eux comment ils piquent leur pièce. Voilà, vous choisissez vos valeurs de couture. Tac. Oui, j'étais en train de regarder si j'étais bien en face à la caméra. En fait, je ne te vois pas parce que j'ai des commentaires. Voilà, c'est bon. Hop ! Il y a Yannick qui a suivi un atelier sur la Rochelle. Trop bien. Moi, j'étais à la Rochelle en vacances cet été, c'était cool. Vous êtes contente de le savoir. Moi, c'était l'année dernière, c'était top. Franchement, c'est hyper mignon et tout. Mais ouais, trop. J'étais trop contente d'aller à l'Île-de-Ré, le tour. Enfin, bon, bref. Ah, mais tout le monde. Et maintenant, je suis revenue vers Lyon, ouais. Je suis trop contente. Ça m'avait manqué. Et donc, alors, alors, j'ai deux quittes à Mélanie qui arrivent, donc je vais me faire la main. Trop bien. N'hésite pas à nous envoyer des photos ensuite. Je suis nulle pour lire les pseudos. Vous pouvez pas mettre nos prénoms. Mame Kat Max Noah. Ah, mais oui, c'est tout le monde. Je pense que c'est toute la famille. Il y a Desilles Latourier qui demande si on peut faire avec du liège souple. Donc, oui, oui. Ah, yes, oui, c'est une super idée. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et s'il est souple, pourquoi pas le doubler. Mais en fait, même en liège, on peut faire exactement comme on fait. Et ça, ça rend trop bien. Ouais. Enfin, j'imagine que ça va rendre trop bien. J'ai coupé mes rectangles de pompons et je suis en train de faire des petites franges à l'œil. Peut-être que tu vas montrer comment on fait ça. De façon, moins à l'arrache. Non, mais je fais à l'œil, mais je fais attention. on sait bien que tu es sérieuse. Oui, après, moi, de toute façon, je fais ce que je fais. Peut-être que ton colis est parti aujourd'hui, ce matin. J'ai envoyé plein de colis et il y avait deux Catherine. Donc, il y a des chances pour qu'un de ces deux colis puisse le tien. Du coup, moi, je fais comme ça. Je mets la pince sur les petits rectangles et après, j'ai coupé avec ma paire de ciseaux mes petites franges exactement comme toi, tu as fait, sauf que toi, tu l'as fait à l'œil. C'est bien. Comme ça, si vous avez peur de ne pas être hyper régulier, ça permet de se rassurer. C'est ça, exactement. Après, c'est vrai qu'en fait, à force de couper du tissu, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais des fois, on arrive à commencer à avoir l'œil des centimètres et des épaisseurs pour que ce soit régulier. Je ne sais pas si ça te fait, toi, Mélanie, mais... Oh, ouais. Un centimètre 0,5, ça va. Et puis, je vais vous montrer, je ne suis pas... En fait, au début, je fais, je suis assez régulière et puis à la fin, je me dis, ah mince, il n'y a pas assez pour en faire trois de la même taille, ce n'est pas grave, je le fais un peu plus petit. Surtout qu'à son impompon, ça ne va pas trop se voir. Après, on va l'enrouler et franchement, il va falloir aller chercher la petite frange qui... qui ne sera pas exactement à 0,5. C'est ça. Bon, du coup, moi, je prends un peu plus de temps à le couper alors. Vas-y, vas-y. N'hésitez pas si vous avez des questions, du coup. Oui, bah oui, profitez. Hop. C'est trop cool, après, on va avoir plein de petites étuis, là. Ah oui, surtout, vous nous les mettez en story après, comme ça, nous, on refait, on remet dans notre story, ça va être trop cool. Ouais. Et d'ailleurs, on met quoi comme hashtag, 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 Gaëlle et Mélanie. Tu sais que ma petite soeur s'appelle Gaëlle ? Alors, Mélanie et Gaëlle, j'ai entendu ça tout le temps. Voilà, je raconte ma vie aujourd'hui, tiens, j'ai envie de... Est-ce que c'est Gaëlle avec deux L ou avec un seul L ? Oui. Du coup, j'ai été hyper étonnée de voir ton Gaëlle avec... Parce que du coup, tu m'as commandé des kits et j'ai vu ton adresse et ton nom et je pensais que sur Insta, c'était juste comme ça pour raccourcir, tu vois. Et du coup, moi, j'ai écouté Gaëlle machinalement et puis... Ah non, c'est vraiment Gaëlle sans le 2L1. Eh oui. Original. Bon, encore ça va, tu ne m'as pas demandé si j'étais un garçon. Non, ça va, ça je savais, je t'avais déjà vu. Parce qu'il y en a plusieurs qui me demandent si c'est soit si je suis un garçon et non, non, je suis bien une fille et ce n'est pas un pseudo. Eh oui. En breton, moi, je raconte la vie, mais... Aujourd'hui, on raconte notre vie. Ben oui, on est entre moments de couturières. Enfin, voilà. Voilà. On raconte notre vie. Et donc, oui, du coup, en fait, en Bretagne, à la base, Gaëlle, ça s'écrivait comme ça. C'est que après où les gens, ils ont dit, tiens, on serait bien de féminiser un peu les prénoms et rajouter deux L. Oui, d'accord, que ce soit Gaëlle, fille ou garçon, ça s'écrivait pareil, en fait. Exactement, ouais. Même, par exemple, Uriel ou ce genre de prénom, Axel, tout ça, c'est énorme. D'accord. Et après, ils se sont dit, pour savoir à qui on a affaire, on va rajouter deux L. Enfin, L. Du coup, maintenant, j'ai des situations un peu comiques, des fois, avec... Eh ouais. Ben, c'est original. Moi, j'avais jamais rencontré de Gaëlle, de Gaëlle, fille, sans L. Ben, on n'est pas poucou, ça aurait à s'appeler comme ça. Enfin, à s'écrire comme ça, en tout cas. Bon, je crois que j'ai fait un petit décalage, là, je ne sais pas, pas ce que j'ai fait. Ah oui, c'est ça. Je vais avoir une qui sera un peu... Ah, ça ne se verra pas. Non, ça ne se verra pas. Alors, j'avais tout prévu, une mauvaise chute de la semaine dernière. Ouh là, mince ! Ah, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Yannick qui avait tout prévu, sans doute, pour coudre, mais qui s'est fait mal, en fait. Ce n'est pas tant le fait de ne pas pouvoir coudre avec nous, c'est plutôt de s'être fait mal, mal. Ah, mais j'espère que ça va aller, quand même. Bah ouais, j'espère que tu vas vite te rétablir. Tu feras des bons, tu fais des bons pour un cadeau en janvier quand j'ai réveillé. j'ai fait ça, mais je suis trop une mauvaise, j'avais fait ça et j'avais fait à ma mère un bon pour une robe. Je ne l'ai jamais faite, je m'en veux. Oh, c'est pour rien. Une mauvaise fille. Bon, c'est bon, j'ai coupé tous mes petits morceaux, mes petites franges. Alors, est-ce que vous aussi, tout le monde a coupé ces tissus ? J'ai vu que Fatih, en fait, elle avait été trop bonne élève, elle avait tout coupé. Désolée, Fatih. Ouais, elle avait tout coupé à l'avance vu qu'on avait déjà le patron. Ah non, ça faut, ouais. J'ai dit tout à l'heure, elle a dit, on a discuté, les filles, de la casser des pêches. Et voilà, ouais. Désolée, Fatih. Bon, du coup, on va passer à la colle. Ici, on va prendre donc la grande pièce. Colle, tu utilises quoi ? Alors moi, j'ai pris, en fait, avant, je faisais pas mal de bijoux et donc, j'ai gardé cette colle-là. C'est une colle spéciale bijoux mais ça colle très bien. Ouais, les colles à bijoux, c'est trop bien mais c'est de la néoprène en général, les colles à bijoux. Ouais, je crois que c'est de la néoprène. Je suis en train de regarder mais je crois que oui. Moi, c'est ce que j'utilise toujours de la néoprène pour coudre, pour coudre les, pour, non, pas pour coudre, pour pré-coller les pièces avant de les coudre ou j'utilise de la néoprène. Donc là, ici, on a fait la petite marque ici et donc, l'idée, c'est que cette partie-là, je mets un petit peu au-dessus des commentaires pour qu'on voit bien. Donc là, je vais mettre cette partie-là, en fait, normalement, qui doit tomber sur mon petit trait et normalement, ici, c'est le creux de notre patron, là, ici, ça se plie au niveau du creux. Si j'ai bien dessiné le patron. On va vérifier ça de suite. Donc là, maintenant, on va mettre la colle ici, donc on en met un petit peu. Je ne sais pas si toi, tu mets des deux côtés ou si tu n'en mets qu'un seul côté. Ah ouais, normalement, il faut faire ça vu que c'est une colle contact. Il faut en mettre des deux côtés. Allez, je n'avais pas prévu de le faire, je le fais. Il faut en mettre très peu et puis après, il faut attendre un peu. Non ? Il faut attendre un peu parce qu'elles viennent translucides avant de pouvoir les coller entre elles. C'est ça. Et après, ça dépend peut-être. Donc là, ici, on va coller ça. Bon, après, en fait, on peut faire aussi la bande avant. Là, on commence par ça, mais on peut faire aussi la bande. Parce que tu vois, je te montre sur le... Ah oui ! Peut-être qu'il faut la coudre avant ? Bon, pas forcément. C'est pas gênant, en fait. Je veux dire, c'est pas gênant de le faire avant ou après. C'est assez grand pour pousser le pied de biche. C'est ça, voilà. Eh bien, c'est toi la chef. C'est toi qui dit. Je pense que tout le monde a commencé à mettre la colle, donc vaut mieux qu'on parte là-dessus. Et après, on mettra le lien. C'est ça. Alors, il y a l'atelier de blondinettes qui demande, de je voudrais faire les chaussons tout de moune pour ma fille en 33. Mais j'ai l'impression que le patron n'est pas disponible. Oui, je confirme. Mais en fait, ça fait partie de ma longue to-do list. J'avoue, je n'ai pas encore eu le temps, mais j'aimerais bien cet hiver. Si ce n'est pas cet hiver, ce sera l'hiver prochain. Parce que bon, en août, il n'y a pas trop d'intérêt. mais j'aimerais bien faire les bottines, travailler sur les patrons des bottines pour les enfants. Pour l'instant, il n'y a que le modèle Dreamer qui est disponible pour les bébés du 16 jusqu'au 43. Donc voilà, pas encore de bottines to the moon pour les enfants, mais ça viendra parce que j'imagine que ça sera vraiment trop mignon. Alors, du coup, alors, ici, moi, je mets des petites pinces après pour bien maintenir. Ça bouge en fait le temps que ça sèche. Après, ça sèche assez rapidement. Peut-être qu'on peut mettre, tu me diras ce que tu en penses, peut-être qu'on peut mettre des petites pinces et le temps que ça sèche, coudre la petite lanière. Ça, et autrement, il y a aussi, ah oui, attends, j'allais dire, oui, on fera les pompons en dernier. En fait, c'est vrai qu'avec ce projet-là, en fait, tout est possible qu'on peut commencer Oui, il n'y a pas d'étape à faire forcément une avant. Tac. Alors, bien sûr, ceux qui après qui doublent, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire dans l'ordre. Nous, on fait vraiment la version cuir, du coup, ce n'est pas la même chose. Tac. Et pour la lanière, moi, j'avais mis un petit point de colle pour derrière, mais je ne sais pas si toi, tu avais mis un point de colle, si tu mettrais un point de colle, toi, de... Moi, je n'ai rien encore fait, ce que tu me dis. Non, mais pour la lanière, en fait, là, ici, tu vois, juste pour cette pique-là, pour la pique-ture-là, j'avais mis aussi un point de colle pour que ce soit plus pratique à maintenir pour aller à la machine, mais je ne sais pas si, toi, qu'est-ce que tu en penses ? On peut, on peut, oui, oui. Je ne me suis pas repérée, je vais le faire sans... Comment tu te repères ? Je vais le faire un peu à l'œil. Je fais tout à l'œil. Vous allez voir que je fais tout à l'œil. Je plie mon patron en deux, là, ici, celui-ci. Ouais. Là. Et donc là, du coup, j'ai mon petit trait, ici. Ok. Et donc là, je me positionne au milieu et normalement, tu vois, je peux me faire un petit point juste ici. Allez, je vais faire ça. C'est bien au milieu. Vous allez... Alors, ah mince. Si j'enlève... Alors, attends, mince. Tac, tac. Si j'enlève deux... Ah, pour essayer de bidouiller les To The Moon, ouais, il faudrait poser son pied sur la plus petite de semelle du patron et voir ce qu'il faudra enlever. Mais après, après, les pièces du dessus, il faudra bidouiller parce que les pièces de dessus ne vont pas correspondent forcément en enlevant juste deux centimètres. Je pense que c'est possible ou imprimer le patron en plus petit, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas encore fait les bottines pour petit et je n'ai pas envie de dire de bêtises. En bidouillant, ça devrait être possible. mais... Ce sera de la bidouille. Mais après, rien n'empêche de faire une toile et ensuite de faire une toile et ensuite faire le bon modèle dans ton bon... Oh ! Je n'arrive pas à parler. Dans ton bon dessus, après. Alors... Il y a Camille qui demande qu'on ne coupe pas les côtés que de la colle. Mais oui, pour l'instant, on va coudre les côtés mais on attend que la colle sèche un petit peu. C'est pour ça qu'on a mis les petites pinces ici pour bien maintenir. On attend que ça sèche et pendant que ça sèche, on va pouvoir continuer à installer du coup notre petite lanière. Donc la lanière, on la plie en deux. Une fois qu'on a marqué notre petit repère, donc le repère, vous avez bien vu, j'ai plié en deux mon patron. Je l'ai positionné ici et du coup, je me suis fait le petit trait pour bien positionner ma petite lanière. C'est super comme... cette astuce. Je n'aurais pas pensé à faire comme ça et j'aurais un peu plus galéré. Là, j'allais faire une bêtise et du coup, je pense que c'est important de le dire. La lanière, on la pose envers de la lanière sur l'endroit de la pochette. Après, c'est comme tu veux. Ça dépend. Parce que c'est vrai que toi, tu as un côté mat et un côté brillant. Oui, on peut jouer sur ce côté-là. Tu as envie de contraster et faire ça comme ça. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, moi, j'avoue, j'adore les paillettes, donc ce sera que paillettes. Moi, je pense que ça va être les paillettes aussi, mais c'est vrai que ça marche aussi quand on utilise. Ça marche aussi de faire comme ça, mais du coup, que ce soit volontaire, en fait. Au début, moi, j'allais le faire comme ça alors que ce n'était pas forcément mon attention de base. Du coup, tu me confies qu'on plie en deux pour avoir la moitié ? C'est ça, exactement. Je me mets un petit point de colle sur mon petit repère. Ici, je le mets au-dessus. Donc, ici, je mets mon petit point de colle et après, je viens poser donc là où j'ai plié ma lanière, je viens la poser dessus. OK. On exerce une petite pression pour que ça tienne et ensuite, on pourra coudre. Pour coudre du cuir, alors on en a déjà un peu parlé au début, mais moi, ce que je recommande, c'est quand même de coudre avec des aiguilles cuir et un pied de téflon. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez déjà faire des essais sur vos chutes. Si tout se passe bien dans vos conditions normales de couture, gardez ça. Et si ce n'est pas très confortable, investissez peut-être dans ces aiguilles et ce pied de téflon. Et aussi, on allonge son point. Oui, voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Voilà, allonger le point. Pareil, de toute façon, il faut toujours faire des tests sur une chute. Moi, j'ai fait mes tests juste avant de démarrer le live. faites des essais sur des chutes pour ne pas gâcher. Parce que quand tu fais un trou sur du cuir, c'est définitif. Donc, il vaut mieux utiliser ces chutes pour bien tout se caler et ensuite, voilà. Voilà, j'ai ma petite chute. Et puis, allez tranquillement, ça, on a déjà dit, mais je crois que ça ne fait pas de mal. Ok. Tout vaillait pour Ophélie. Ophélie, parfait. Bon, du coup, on va passer à la couture. Allez. On va faire la petite lanière et après, du coup, on va enchaîner sur les côtés. Ça roule. Alors, tac, tac, tac. Alors, comment tu te mets pour… C'est quand même… Si vous le faites en replay, moi, je conseillerais quand même de couler la lanière avant de coller les côtés. Comme ça, on est à plat et c'est plus simple. Et bon, comme on a commencé à mettre la couture, c'était plus pratique de faire ça comme ça. Du coup, tu te mets comment ? Tu te mets sur le côté ? Je vais faire… On peut mettre les bras libres, peut-être. Oui, oui, si, oui, on peut faire en mode bras libres. Alors, je te bascule. Pour gagner un peu de place. Super. Si vous avez plié comme nous, faites attention de ne pas avoir la troisième couche parce que sinon, il n'y a plus d'études. Si vous fermez tout, c'est chaud. Donc, moi, je vais mettre mon pied à ses fronts. J'allumais ma machine. Là, on voit bien ? Ouais, c'est bon ? Comme ça ? Ouais. Nickel. Donc, je le change. C'est tout avec une aiguille cuite ou pas ? Non, j'ai oublié d'en acheter. Donc, c'est une jean que je vais mettre. Ouais. Non, mais de toute façon, tu as fait ton proto et ça s'est bien passé. C'est ce que je dis. Ouais, ouais. Si, faites avec tout ce que vous avez à la maison et si tout va bien, tant mieux. Et si vous sentez que ce n'est pas confortable, que tout ne se passe pas comme prévu, à ce moment-là, pensez aux pieds-téffons et aux aiguilles. Après, je voulais justement prendre une cuir parce que l'autre, j'avais fait avec un tissu, mais avec un fil plus épais. Le problème, c'est que sur le dessus, c'était bien cousu et par contre, le dessous, c'était un peu moins régulier. Ouais. Moi, je n'ai pas les connaissances techniques, voilà, mais la pointe de l'aiguille cuir, elle est un peu torsadée pour bien piquer la matière parce que c'est quand même de la peau, quoi. mais ouais, aiguille de jean, ça marche bien. Moi aussi, je fais de tant que ça m'est arrivé de poudre du cuir avec des aiguilles de jean et ça va. Ouais. Mais voilà, en gros, si ça ne va pas, des fois, tu as des points qui sautent et tu ne sais pas pourquoi et c'est là où il faut se dire mais est-ce que j'ai la bonne aiguille, est-ce que j'ai le bon pied et voilà. Bon, moi, je n'avais pas préparé ma machine. J'étais sur autre chose juste avant. Moi, je l'ai sorti vite, vite, un moment et je me suis dit allez, je vais vite, je fais des terres parce que j'abrandis mon poing, voilà. Du coup, je pique et comme ça, on ne sera pas toutes les deux à piquer en même temps. Je pique ma lanière. J'ai mis ma machine au plus lent pour y aller tranquillement. Ah oui, parce qu'elle est réglable la tienne. Ou si vous avez la possibilité de la mettre en mode tortue. Alors, attends, il y a Piquemi qui demande je fais une doublure quand j'utilise du simili. Je laisse où l'ouverture quand je coupe le simili la doublure ? Moi, je l'aurais laissé sur ici. Le devant. Je l'aurais laissé sur un côté là. Non ? Tu l'aurais laissé ? Moi, je l'aurais mis justement ici pour pouvoir ajustement à la fin et après, tu fais une petite surpiqure. Non ? Oui, voilà, c'est ce que je disais. Ah oui, vous ne le voyez pas. Je monterais sur le pâton. J'aurais laissé l'ouverture quelque part. Alors, ou centré ou sur un des côtés et puis après, vous rentrez bien les valeurs de couture et une petite surpiqure sur le tour ou sur tout le tour ou juste là comme ça. Oui. je croyais que tu avais montré le côté, je n'avais pas vu. Oui, le côté, ça va être compliqué je pense. Bon, j'ai fait deux points allés, deux points retours. Oui, c'est ça. J'ai fait deux points. si on en faisait deux. Moi, j'avais fait une. Là, sur le prototype, voilà, je fais ça. Allez, je fais comme tu as dit. J'ai fait un aller-retour, regarde. Ouais. Donc là, ça me faisait… Je ne suis pas sortie. Alors, moi, je ne suis pas sortie du… Oui, toi, tu n'es pas sortie du truc. Je ne suis pas sortie de la lanière, alors ça ne fait pas beaucoup de ton. Ouais, après, moi, je ne trouve pas ça choquant là. Au début, j'avais hésité. Non, non. J'ai fait sortir un point de chaque côté, en fait. On ne voit pas ce que j'ai… Si. Là, j'ai juste fait deux points, deux points. Mais après, à voir si à l'usage, si ça craque, peut-être, je refais un petit point ou faire une croix ou une petite ligne parallèle. Allez, vas-y, je fais… Je consolide. On n'est jamais trop prudent. Ouais. donc soit vous faites comme Mélanie, vous faites soit une petite croix, soit comme moi, vous pouvez dépasser votre couture. Hop. Alors, je m'installe. Tac. Je ne sais pas si on voit bien là aussi. Ouais, nickel. J'ai agrandi donc mon point. Hop. Moi, je vous montre du coup. donc j'ai pris le point droit, le 1 et là, je vais agrandir mon point, je pense, au moins jusqu'à… Ouais, je vais prendre au moins 4,5 pour voir… Ouais, 4,5, 4,5. Ça va peut-être faire un peu grand. En fait, on agrandit le point parce que déjà, le tissu est épais mais en plus, c'est plus joli sur le cuir que le point, il soit un peu plus écarté qu'une couture normale. Ouais. Allez. Et si on n'écarte pas, on prend le risque que la machine ait du mal à entraîner la matière et qu'elle pique sur place. Et si la machine pique sur place ou fait des points vraiment très serrés, ça peut vous fragiliser le cuir et faire un trou, en fait. Hop. Alors, moi, j'ai fait un petit peu. Du coup, ça donne quoi, la petite croix, toi ? Attends, j'aurais peut-être dû passer plus, je ne sais pas. Mais je me dis que j'ai juste fait ça. Je ne sais pas. Alors, je fais une ouverture. Ah, coucou Gaëlle. il y a Magaëlle qui s'est connectée. Il y en a et je n'ai pas pris mes petits cibos. Franchement, du coup, rien qu'avec la colle, ça prend déjà fin mais c'est cool. Moi, je suis contente de cette petite idée cadeau simple et efficace. Oui, et surtout rapide parce que franchement, quand tu te dis, on blablate en vrai. En vrai, on blablate pour faire durer le plaisir parce que sinon, sinon, ça va trop vite. Du coup, à la maison, vous pouvez en faire à la chaîne et tuer les lunettes pour tout le monde cette année. Le truc, c'est qu'après, il faut trouver d'autres petites cadeaux pour les années après. chaque année. On prend rendez-vous pour l'année prochaine, Gaëlle. Ça marche. Moi, je veux bien. Du coup, moi, je fais exactement pareil que tout à l'heure, que sur l'autre. J'ai fait un petit, je ne sais pas si on voit bien. J'ai débordé. Je fais mon petit trait et j'ai débordé à un point de chaque côté. Maintenant, les côtés, même principe, une petite marche arrière ici à la fin. Soit si vous voulez faire bien ressortir les points, vous pouvez faire une double piqûre sur tout le long. Autrement, on fait juste une petite marche arrière en début puis en fin de couture pour que ce soit bien solide. OK. Je ne sais pas comment tu fais ça. Et du coup, on fait attention à ne pas prendre sa lanière en même temps qu'on pousse ses côtés. C'est ça. Et si vous faites en double, essayez de repliquer dans les mêmes trous. C'est pour ça, aller tout doucement pour bien repliquer pile dans les trous. Ça, ça passe plus sympa. Après, si vous avez... Tu l'avais comment sur ta première ? De quoi ? Tu as cousu comment sur ta première fauchette ? Celle-ci, j'avais fait que en... En simple ? J'avais fait simple. J'avais fait simple. Des points arrière. J'avais fait simple, tu vois. Ouais, nickel. Mais après, c'est vrai que si tu as le fil fin, des fois, c'est plus sympa de bien voir la couleur dans le fil. Allez, c'est parti. Ah oui, alors du coup, on pique à 2 mm ou... Enfin, moi, j'ai piqué à 0,5. Sur la... Sur la tienne, ouais ? Ouais, j'ai piqué à 0,5. Allez. Du coup, je ne sais pas comment toi, tu te repères. Mais moi, ce moment, je vais... Je vais me remerner. Je vais vous dire où je me repère. Je vous montre sur mon pied. Je vais caler le bord de... Je vais caler le bord de mon étui sur ce côté du... En gros, je mets le bord à l'intérieur du trou. Ouais. Je ne sais pas si c'est clair. Là. Je m'aligne là et comme ça, je pense que je suis à peu près à 0,5. En tout cas, si je ne suis pas à 0,5, je serai à... Je vais être régulière. Je serai à 0,4. Je ne sais pas, mais ce sera régulier. Ce sera ça mon point de repère. Et autrement, si vous avez la possibilité de décaler votre aiguille, ce que vous pouvez faire, c'est... Moi, je vais me la mettre toute à droite, là. Hop. Ici. Et je vais piquer... Je vais me mettre ici, en fait. Je vais me mettre... Et comme ça, ça, c'est pas mal. Comme ça, ton pied de biche, il est bien à plat quand tu piques. Et ça, c'est mieux. Mais ça, ce n'est pas sur toutes les machines. Donc, si vous n'avez pas l'option, vous faites comme Mélanie. Si vous avez l'option, faites comme moi. Je pense que ce sera le mieux. Allez, c'est parti. Ouais. Là, on y va plus doucement. hop. Bon, là, non. Jusque-là, tout le monde arrive à suivre. t'es hyper concentrée, Mélanie. Ben, attends, j'ai apprécié. Faut lui faire honneur, là, ton étui. Ah, mais je ne vois pas ce que vous voyez, André. Je me crois toute seule, tu sais. Ben, on voit que t'es hyper concentrée, quoi. Là, t'es en train de regarder ton étui. t'es comme ça. La fille qui louche et tout. Tu sais pourquoi ? Parce que j'avais mal coupé, en fait. Là, j'ai mal coupé, c'est pas beau. Et du coup, je me disais, il faut que tu compenses pour que tu puisses recouper ensuite et que ce soit beau. Voilà. Vous savez tout ce qui se passait dans ma tête pendant que je faisais. Si je faisais une tête bizarre, c'était ça. Ben, c'est bien aussi de montrer, de montrer justement, enfin, comment tu rattrapes si justement, le pied a été mal coupé. Ouais. Je me suis rendue compte de ça quand j'ai collé. Je n'ai pas coupé. Moi, je trouve que ce n'était pas hyper jojo et je me suis dit que je recouperai après. Donc voilà, moi, j'ai le point, ça fait ça. Allez, maintenant, l'autre côté. L'autre côté, pareil. Bon, apparemment, Camille, ça se passe bien. Elle a mis le petit pouce. Ah, cool. Allez, c'est parti. L'autre côté. Tu as quoi comme machine, toi, Mélanie ? Alors, je viens de la prendre, celle-là et sinon, j'ai une autre. Je le couds aussi avec ma future A4400 et là, c'est une grosseur FS40 et que j'ai eue que la semaine dernière et que j'ai prise justement parce que les commentaires étaient, les retours et commentaires étaient ultra bons sur la gestion des épaisseurs et comme c'est essentiellement ce que je trouve. Désolée, je crois que, non, on a pas à faire. Oui, c'est ça. J'ai oublié de couper le téléphone. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Oui, cette machine-là, elle est super. En fait, moi, je fais des ateliers avec les débutants ou même avec des enfants et elle est nickel. Franchement, si vous avez envie de faire d'acheter une machine même pour un enfant à partir de 6 ans, je trouve qu'elle est vraiment top. Elle est super bien pour avoir pas très cher. Oui. Je l'ai prise, je l'ai eu la semaine dernière, donc ça fait peut-être deux semaines que je l'ai achetée et elle était en promo sur La Redoute et elle faisait 199 ou quelque chose comme ça. C'est ça. Avec de super retours, quoi. Donc, ça fait en gros une machine moyen de gamme à un prix assez entré de gamme et avec de belles performances normalement. je viens de la voir et je pourrais confirmer ces commentaires. Je me suis juste basée sur plusieurs articles. Il y a plusieurs personnes qui l'ont et qui cousent avec et qui en disent du bien. Donc, je me suis laissée tente. Oui, franchement, moi, je peux te confirmer. Elle est vraiment super. Et c'est surtout au niveau qualité de tout ce qu'il y a inclus dedans. c'est la moins chère du marché. Du marché pour ces performances-là. Elle n'a pas 15 milliards de points. Ma singère, elle a 15 milliards de points. Celle-là, non. Mais j'avoue que moi, je n'utilise que point droit, point zigzag, boutonnière. Après, l'équipe de fantaisie de temps en temps. Mais franchement, c'est hyper rare. Donc, je n'avais pas besoin de 10 000 points fantaisie. En vrai, honnêtement, ça s'arrête. C'est parce que la machine, elle a beaucoup de points que ça veut dire que c'est de la qualité. Il vaut mieux acheter que les points classiques, mais il faut qu'elle soit plus costaud. C'est ça, l'importance. Ouais, du coup, je parle et je n'ai pas cousu. Vas-y, on prend ton temps. Allez, c'est bon, j'ai fini. Normalement, je pense que tout le monde doit avoir fini aussi. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que tout va bien chez nous ? Tous ceux qui cousent en même temps que nous, est-ce que tout va bien ? Parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'on a quand même on arrive au bout. Ben oui, il reste des petits pompons. On peut déjà mettre sa petite paire de lunettes dedans. Ah, j'ai pas. Attends, je me demande parce que j'ai mes lunettes. Je ne sais pas. Oh non, je n'ai pas mes lunettes. Ah si, elles sont là. Alors, tac. Des fois, en plus, ce n'est pas bien. Mais tu sais, maintenant, vu qu'avec les masques, tu as de la buée comme pas possible, alors des fois, je les glisse dans ma poche. Si j'oublie de les enlever avant de sortir, je les glisse dans ma poche. Ce n'est pas bien. Et du coup, maintenant, j'aurais un petit étui. Hop, il y a trop rien. Tac, nickel. Trop bien. Voilà. Bon, on va poursuivre. Non, on va trop bien. Ceux qui n'aiment pas les pompons, ils peuvent s'arrêter juste ici, par exemple. Ah oui, les pompons ne sont pas obligatoires. Ça peut être juste comme ça pour ceux qui veulent faire simple. Par exemple, je ne sais pas si c'est pour un homme et qu'ils se disent que les pompons, ils ont peur que ça fasse un trophée ou je ne sais pas. On peut s'arrêter là, effectivement. Mais bon, nous, on va faire les pompons. On va faire les pompons. Mais en fait, au tout début, je n'avais pas vu les pompons et quand je les ai vus sur ton post, j'étais trop contente. je me suis dit ah, elle a fait un petit, c'est un petit clin d'œil aux pompons que je mets systématiquement dans mes kits. C'est ça. Il y a à toi là. Alors, donc pour les pompons. Hop. Bon, je fais ta méthode. Tu me dis si c'est ça ou si ce n'est pas ça. Est-ce que je suis une bonne élève ? Attention. Je sens que ça part mal. Ce n'est pas ça ? Il ne faut pas mettre un peu de colle ici ? Oui, tu peux. Moi, je n'en mets pas. J'avoue, je n'en mets pas. J'en mets juste en haut et puis après, mais on peut en mettre. Ça ne va pas être gênant, j'avoue. Moi, je n'en mets que là sur un centimètre en haut de mes pompons. D'accord. Et j'attends un peu que ça se lèche. Mais on peut. En fait, c'est vrai que tu es toujours peur que le truc il parte. Donc, en fait, je n'en mets un petit peu ici. Allez, j'en ai mis moi aussi. Ah, on ne voit pas ce que je fais. Après, bon. J'en mets là et ici. J'en mets. Je fais comme tu as dit. C'est toi la chef aujourd'hui. D'accord. Alors. Donc là, moi, j'en mets un peu plus loin parce que j'aime bien le mettre un peu plus bas le pompon pour être sûr que vraiment, il ne parte pas. Ok. Et après, on roule. Non ? Moi, je mets de la colle et j'attends que ça… Tu sais, comme c'est de la colle contact, en tout cas, avec celle-là, elle ne colle rien. Si je colle dessus, elle ne va rien coller. Faites en fonction de votre colle. Moi, il faut que j'attende un peu. Ah oui ? Oui, oui, c'est vrai qu'il y a certaines… Il faut qu'elles deviennent transparentes et ensuite, tu peux coller. Il ne faut pas en mettre trois tonnes. Ouais. Moi, donc là, je la roule et après, moi, ce que je fais, c'est que je mets une petite pince. Hop. C'est pas pratique, cette petite pince. Ouais. Oh, cool. hop. Alors, ça et l'autre. Du coup, il faut que je fais un par un. Vas-y. Alors, moi, j'observe et je prends des notes. j'ai commandé un par hier. Eh bien, ton coupon léopard il est parti ce matin. Ce matin, j'ai tout donné là. D'ailleurs, un énorme merci pour toutes vos commandes. Je ne m'attendais pas à ça. Merci pour toutes vos commandes et du coup, je me suis dit, il ne faut pas que je vous fasse attendre et tout. Je me suis dit un gros coup de pression et je suis quasiment à jour de toutes les commandes. Je suis contente. Ouais, mais à chaque fois, c'est bien. tu es hyper réactive et tout. Déjà, je te dis merci pour la dernière fois quand j'ai fait ma commande. Ouais, c'était... Mais après, quand on me dit c'est dans l'urgence, j'ai un anniversaire et tout, tu vois, tu essayes d'arranger. C'est pas... Je ne suis pas une grosse boîte, tu vois. Enfin, quand je peux, j'aide. Des fois, des fois, ça ne dépend pas de moi, tu vois. Là, la semaine dernière, j'attendais le cuir, j'attendais le réassort du cuir vert, celui que tu as là, le vert pailleté. Mais je l'ai attendu mille ans, quoi. Et du coup, il y a des personnes qui ont attendu une semaine avant d'avoir leur kit et tout et ça m'embêtait, mais je ne pouvais pas faire autrement. Mais là, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Toutes les dernières commandes sont parties ce matin. Oui, enfin, moi, il y avait surtout que dans la précipitation, je ne sais pas si tu te souviens quand même que j'avais commandé sans faire expérience. T'as vu ? J'ai cliqué sur le bleu. Attends, je vais te tirer les oreilles parce que... Mais faites-toi comme Gael, attends, ne dis pas ça parce que tout le monde va me faire ça et moi, ça va être compliqué. Je l'ai encore ton coupon. parce que sur l'Ethique Milieu, on peut personnaliser son kit. Mais du coup, moi, je marque sur le kit. Attends, je dois aller voir là-dessus. Je l'ai vu, il n'y a pas longtemps. Voilà, ça c'est toi. Elle me dit je suis ultra pressée, c'est pour ma sœur, je suis trop pressée, tu peux me le faire de suite, il faut que ça parte aujourd'hui, sinon ça n'arrivera jamais. Je lui dis ben allez, vas-y, je te le fais, je l'ai fait direct. Et après, elle me dit oups, dans la précipitation, je me suis trompée de couleur. Et moi, j'avais déjà fait, ne faites pas ça parce qu'après, du coup, le coupon, non, c'est pas grave, le coupon, je m'en servirai, je fais des pompons avec, je vais m'en servir. Mais il ne faudrait pas que tout le monde me fasse ça. Non, ben oui, non, mais désolée, mais en fait, c'est pas grave. J'ai cliqué sur le truc, en fait, j'ai cliqué sur la couleur, mais ça a cliqué sur l'autre. Ça ne l'a pas pris en compte ou quoi ? Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. En plus, comme j'aimais bien la petite inscription, je me suis dit, ben, même moi, je peux l'utiliser pour faire un petit cadeau ou quoi. Je trouve que c'est, ça, c'est les petites inspirations Facebook, là. Donc, voilà. Autrement, si vous voulez, vous pouvez prendre le petit coupon avec déjà la biore de l'OIMS. Je vais faire un produit. Alors, sinon, on a un coupon marine. Avec des lettres dorées, franchement magnifiques. Admirer, admirer. Non, mais quand même. Non, c'est pas grave. C'est ce qui est génial aussi. Le cuir, c'est quand même une matière hyper précieuse. Enfin, c'est précieux quand même. Donc, ça, ça ne partira pas du tout à la poubelle. Moi, je m'en servirais quand j'ai des prototypes à faire. Ensuite, quand je coupe, après, je fais des lots de chutes de cuir parce que moi, ça ne me sert plus, mais je sais que ça peut servir à quelqu'un qui fait des bijoux ou quoi. donc, c'est vraiment très rare que je jette du cuir. Je jette vraiment, ça, ça, je le jetterais peut-être. Mais je le jetterais. Moi, je vais peut-être le garder celui-là à toi. Il reste une petite chute. Là, tu te dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu peux faire un petit truc avec. Attends, une petite boucle d'oreille, tu découpes des petits ronds et tout, un petit triangle. C'est hyper sympa. On va essayer de faire un live bijou, justement, avec les chutes de cuir. Il faut qu'on se cale. Ce sera avec Cindy, mais là, c'est moi aussi. J'étais un peu, j'avais un peu la tête sous l'eau en ce moment. Il faut que je lui envoie des chutes et puis, on va se faire un live comme on fait là, nous. Mais ce sera, on continuera sur les petits cadeaux et là, on partira sur des petites broches, des bijoux en cuir. Et justement, tu vois, nous, ça, on ne peut plus s'en servir, mais en vrai, en bouffe d'oreille, tu coupes un petit rond, une petite goutte et voilà, tu fais un truc abstrait. Tu coupes un dos, tu sais, voilà. Non, mais je pense que vraiment, c'est une matière qu'on peut utiliser jusqu'au bout, quoi. Enfin, on peut réussir à ne pas jeter. Moi, je trouve que c'est dommage de gaspiller. tant que je peux. Pour des petites boucles d'oreilles de mes frilles. Ben voilà, non, mais franchement, des petites boucles d'oreilles, moi, je trouve, enfin, des petites boucles d'oreilles. on a fait un live la semaine dernière, je crois, avec Lucie où on a fait des petites moufles pour décorer le sapin. Enfin, voilà, je pense qu'on peut revaloriser ces chutes, mais jusqu'à avoir que de toutes petites chutes à jeter, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais même les broches que tu disais aussi, c'est pas mal. Ben franchement, tu te tricotes ton petit gilet et tout, puis après, par-dessus, tu te mets une petite broche sympa. Ouais. Voilà. Et ça fait des trucs sympas à se faire pour soi ou pour offrir puisqu'en ce moment, on rentre dans la période des cadeaux. C'est ça. J'ai fait comme toi. Donc, on enroule, on n'a pas montré, on n'a peut-être pas... Si, on a montré. C'est bon, dites-moi si c'est bon pour les ponts-fonds. En gros, le petit rectangle, on l'enroule juste au bout de la lumière, là. Oui, Moi, je l'ai roulé devant la caméra tout à l'heure, donc normalement, tout le monde a vu. Ah, yes ! Des boucles d'oreilles pour des souris en peluche. Ben oui, moi, c'est ce que j'ai dit. On veut trop voir, je veux trop voir. Franchement, si tu le fais, Fabienne, on va envoyer des photos. C'est trop cool. C'est bon, Camille ? Tout s'est bien passé ? C'est parfait ? Trop bien. Trop cool. Bon, du coup, moi, ça me donne... Je ne sais pas combien de temps il faut attendre pour que ça sèche. Ça dépend des colles, je pense. Ouais, ça dépend des colles. Je ne sais pas, là, pour moi, c'est fini. Je vais les laisser comme ça puis j'enlèverai. C'est ce que j'ai fait moi la dernière fois aussi. Hop. Hop. Trop beau. Après, on peut enlever pour la démo pour voir le produit vraiment fini. Ah oui, pour voir ça. C'est cool. C'est cool. Énorme merci, Gaëlle, pour ce tuto. Avec plaisir. Moi, du coup, j'aime bien quand même le léopard. Il était beau quand même. Le léopard, oh là là, mais il est trop beau. Ouais. J'adore. Ouais, c'était une bonne idée. Mais du coup, tu l'as primé comment, en fait ? C'est toi qui as demandé ou... C'est ça qui était ultra stressant, c'est que tu dois commander des quantités folles. Du coup, ça a un prix. Et en fait, tu n'as pas un catalogue. Tu as un catalogue de couleurs de cuir et tu as un catalogue de motifs et de finition du motif parce que... Attends. J'aime écrire à côté de moi alors que je voulais montrer parce que, par exemple, là, j'ai choisi une finition... Ça ne se voit pas bien mais en fait, c'est un peu or-rose. Là, j'ai l'impression qu'on voit plutôt or mais c'est or-rose. ça s'appelle doré là. Ouais. Alors que là, j'aurais pu choisir exactement pareil et du coup, tu choisis la couleur de ta finition et donc, c'était assez stressant parce que tu ne vois pas le truc. Tu vois le modèle, tu as un exemple de léopard mais tu ne vois pas ce que ça va rendre donc jusqu'à ce que je ne savais pas ce que ça allait donner. J'ai dit c'est bon, ils sont trop bons. Bon, après, dans ta tête, tu t'imagines quand même tu te dis bon, léopard, les petites étoiles, normalement, ça devrait le faire mais c'est vrai que tu ne sais pas ce que ça va rendre. non, mais oui, mais quelle couleur de fond associée avec quelle finition, tu vois, enfin, c'était un petit stress. Bon, heureusement, j'ai beaucoup échangé avec Julie comme ça, j'espère qu'il a décision et si je faisais ça et puis il y a tellement de possibilités donc je suis partie sur ces deux-là cette fois-ci et je pense que après, je choisirai d'autres motifs parce qu'il y a vraiment énormément de possibilités et c'est trop chouette. Donc, voilà, Fatih confirme que tu t'as votre étude. Merci beaucoup. Oui, merci les filles. Je dis merci les filles, ça se trouve, il y a peut-être des garçons. Je ne sais pas, Yannick, peut-être que ça peut être c'est comme toi avec donc merci tout le monde que vous soyez une femme ou un homme. Hésitez pas si vous avez des questions et n'oubliez pas de mettre le hashtag pour qu'on puisse voir. Vous nous identifiez quand vous postez, vous nous identifiez et puis toutes les deux et on va relayer. Moi, le hashtag que j'utilise pour mes kits, je mets kit Mélanie F. mettez ce que vous voulez et puis identifiez-nous comme ça on aura la petite notification et on le verra et ça nous fera trop plaisir de savoir qu'il y aura des étuis à lunettes en cuir ou pas sous le sapin et voilà. Yannick, il dit que c'est une fille. Très bien, c'est parfait. Mais c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, je me suis dit c'est un garçon ou une fille mais en vrai peu importe c'est top qu'on soit là à coudre ensemble qui qu'on soit. Ouais, c'était cool, t'es trop contente de faire le live avec toi, c'était chouette. Ah bah trop bien, la récréation est finie, Fatih va retrouver bosser au boulot Fatih, ton courage. Ouais, ton courage. Bah moi c'est pareil, je vais me remettre au travail. Ok, et bah moi aussi. Voilà, faisons ça, la pause est finie, la pause créative est finie. Énorme merci à vous d'avoir été là et d'avoir passé ce moment avec nous, ça me fait trop plaisir. Et énorme merci aussi à toi Gaëlle d'avoir inventé ce tuto pour nous et de nous l'avoir proposé en live aujourd'hui. Et oui, je mets de suite, j'arrête le live et je le mets de suite en IGTV. Comme ça, si vous n'avez pas pu le faire en même temps, vous pouvez le voir quand ça vous arrange. Exactement. Bon, merci beaucoup. Allez, au revoir. Salut, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021